Alors chers amis, bonsoir à tous, soirée très spéciale, nous sommes vendredi 15 mars 2024, il est 19h et j'ai l'immense plaisir de recevoir pas seulement un humoriste mais aussi un ami, un ami belge de surcroît, Stéphane Cuvelier, bonsoir mon cher Stéphane. Salut Nico, bonjour Stéphanie. Un grand plaisir de te recevoir et avec ma co-animatrice ce soir Stéphanie Reynaud de Tribune Libre, bonsoir Stéphanie. Bonsoir messieurs et bientôt mesdames, je ne dis pas plus c'est un secret. Alors justement ce soir va être une soirée un petit peu remplie de surprises puisqu'étant donné que nous parlons de cette tournée qui s'achève déjà pour la tournée de Bisous avec la dernière date qui est le 22 mars prochain au Trocadéro de Liège, grand moment de spectacle et justement Stéphane ensemble, déjà je te remercie d'avoir accepté l'invitation puisque je te l'ai envoyé presque à Noël de l'année dernière, c'est pour te dire que j'avais anticipé dès que j'ai su parce que je me suis dit voilà on va parler de cela ensemble, faire un bilan de la tournée, parler un petit peu des anecdotes, des souvenirs, des rencontres que tu as pu faire et Dieu sait que tu as fait de belles rencontres. Je ne me cite pas dans l'eau, je te laisserai le faire mais en tout cas voilà j'ai voulu poster une vidéo, c'était pas prévu voilà. Mais en tout cas ce qui est génial c'est que voilà on a fait, tu as fait une superbe tournée et sans plus attendre je vais laisser Stéphanie et bien communiquer avec toi puisque apparemment vous connaissez déjà avant l'heure ? Non, moi je suis persuadé de l'avoir rencontré dans le passé à Paris, ça je suis persuadé, je ne sais pas à quelle occasion, à quel moment, c'était pas quand j'étais bourré un soir chez moi, ça je suis sûr, mais je suis quasi sûr qu'on s'est rencontré parce que ça je suis sûr, mais je ne sais plus situer dans le temps et ni l'endroit. Dans quelle circonstance, dans un lieu interlope ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça va me revenir un jour, je suis sûr de ça. Parce que je suis physionomique d'habitude, mais là j'avoue que ça ne me dit rien à part que je te suis depuis un moment et que tu me fais rire, mais je ne pense pas t'avoir rencontré à Paris. Tu me confonds peut-être avec une autre femme ? Non, moi je ne suis pas débile encore Stéphanie, je ne t'en connais plus une femme qu'une autre quand même. Stéphanie, Rénaud et ton physique, j'ai tout associé, je ne suis pas débile. D'accord. Je me dis déjà cette interview. Ça c'est super, ça commence très fort. Ça commence très fort déjà, oui. Je suis très content. On est ravis de t'accueillir et on voudrait savoir Stéphane, pourquoi tu as fait cette tournée finalement ? Qu'est-ce qui t'a inspiré, Bisous Cuss et toute cette tournée ? C'est très simple, je dis dans mon One Man Show, il y a 10 ans, il y a plus dix ans maintenant, il y a douze ans, je m'étais juré que je ne ferais plus jamais de One Man Show, ce qui était vrai. Donc je ne voulais plus en faire et c'est à force d'avoir fait des vidéos sur le net que les gens m'ont remis le statut d'humoriste. C'est-à-dire, dès que vous faites un One Man Show, je viendrai vous voir. Donc la première fois que j'ai lu ça, je faisais, non, il n'y aura pas de One Man Show, j'ai dit que j'arrêtais, c'est bon. Deuxième personne, trois dizaines, deux centaines, ils disaient, dès que vous faites un spectacle, un One Man Show, je vais voir. Donc vraiment, ils m'avaient catalogué tout de suite One Man Show, même pas une pièce de théâtre ou quoi ou qu'est-ce, c'était directement One Man Show et en fait, voilà, les gens qui me suivaient m'ont donné la pulsion pour le faire et c'était tellement plein d'amour que je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit, il faut que je fasse ce One Man Show, on verra ce que ça donnera et puis je l'ai écrit, je l'ai joué un soir, ça a plu, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième et puis voilà et la tournée s'est faite en fait, tout simplement. Et là, c'est une période de deuil quand tu arrêtes ? Si je bégaye, c'est qu'il y a une raison, c'est que pour le moment, je sens que je vais quitter quelque chose, je quitte quelque chose de très fort, vraiment très fort ce que j'ai vécu, c'est énorme et ce qui fait que je sens que je vais devoir dire au revoir à quelque chose, j'ai encore eu des potes ce matin au téléphone qui viennent me voir et qui m'ont dit, je sens que ça va pleurer ce soir-là, je vais au revoir les gars, un peu de dignité, on verra bien, mais je dis oui, il y aura beaucoup d'émotions parce que ça vient de loin, ça vient du Covid, ça vient pas de… c'est un one-man show spécial parce que j'ai écrit quatre one-man shows, j'ai joué quatre one-man shows par avant, cinq des ETA, ce que j'ai écrit, plus des autres que j'ai joué, donc ça c'était entre guillemets mon métier. Là, ce n'était plus mon métier, je venais vraiment à la rencontre des gens qui m'avaient suivi et qui m'avaient apporté aussi plein d'amour, donc c'est quelque chose de particulier. Et tu as fait des dates avec une très jolie Mary Poppins, je n'ai pas de surprise qui va arriver, elle est dans notre cœur, je crois qu'on peut l'accueillir. Nicolas, qu'est-ce que tu en dis ? Ben écoute, si tu… vas-y. Alors, nous allons la tenir, si elle est là, je te laisse gérer la technique. Pour l'instant, elle n'est pas encore là, elle ne va pas tarder, mais justement, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ta rencontre avec Ingrid Courrèges. Comment ça s'est passé ? Pourquoi vous avez travaillé ensemble ? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans cette tournée magistrale ? Eh bien, c'est très curieux parce que dans les dernières dates, on a essayé de se rappeler comment on en est arrivé à travailler ensemble. Ce n'est pas vrai, si travailler ensemble, c'est plutôt partager la scène ensemble. Et on ne se souvenait plus, on ne se souvenait absolument plus comment c'est arrivé, pour te dire à quel point c'était naturel. On s'est retrouvés ensemble, moi j'avais été la voir à Uy, ici c'est une ville près de chez moi, à Liège, H-U-Y, Uy, et j'avais été la voir à son spectacle, et évidemment j'avais adoré son spectacle, et par la suite on s'est retrouvés, je ne sais plus te dire comment, et puis on s'est dit, ah ben ça serait bien qu'on partage la scène, voilà, toi tu fais une heure, une heure et quart de ton spectacle, et moi une heure et quart, comme ça les gens ont vraiment un spectacle complet, comico-musical, et je sais qu'on s'est dit tout de suite oui, et ça s'est fait de façon naturelle, vraiment exceptionnelle, parce que c'est très rare, généralement on se met une table, on en parle, on cogite, on en discute, et là, c'est fait naturellement, et c'était aussi une aventure extra, parce que ça m'a fait du bien de ne pas être seul, de partager la scène avec quelqu'un, et Ingrid, c'est une femme que j'apprécie énormément, énormément, qui m'adoucissait, en fait, voilà, quand j'étais avec elle, je vais dire avec eux, parce qu'il est aussi mon rédisseur et son futur mari, Florian, qui est son producteur, et mari, qui a amené, voilà, une douceur dans ce spectacle, et moi, j'ai que des bons souvenirs, que des bons souvenirs, je n'ai aucun mauvais souvenir. En quoi ça consiste un partage de scène exactement ? C'était, comme le nom le dit, c'est-à-dire que moi, je faisais une heure et quart, elle, une heure et quart du spectacle, alors au départ, la première fois, c'est elle qui a commencé, et puis moi, je terminais, et je me suis dit que ça marchera moins bien que l'inverse, c'est bien que les gens se marrent, et puis après, sont dans une douceur, et ils se marrent en même temps, mais un autre rire plus doux, et puis elle a des textes forts aussi, très très forts, et on trouvait en tout cas que l'alchimie fonctionnait très bien, c'est-à-dire que les gens, en tout cas, les retours des gens étaient extraordinaires parce qu'ils avaient passé une soirée de partage, voilà, de partage dans deux univers différents, de personnalités différentes, de sexes différents, donc ce qui fait que tout était différent, et ça allait jamais bien. Il existe encore des sexes différents, finalement. Toi ? De quoi ? Il existe encore des sexes différents, finalement. Alors ça, je ne suis pas sûr, ça, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier, je me méfie maintenant avec tout ce qui se passe. Du coup, Ingrid, c'est pas ce que l'on croit. Non, ne me casse pas un mythe, s'il te plaît, quand même, sachant qu'en ce moment, on a quand même déjà des affaires assez explosives, sans mauvais jeu de mots. Alors justement, je voulais en profiter, pendant que Stéphanie gère de son côté aussi la technique, on a justement des ouvrages, parce que comme tu le sais, le rituel de l'émission, alors c'est vrai que tu as été mon troisième invité, déjà, ça commence à remonter à loin, c'était il y a plus d'un an désormais, et à l'époque, j'avais une micro-casque, etc., et surtout, le rituel, c'est de parler des thématiques aussi qui vont englober, notamment, ta tournée. J'ai eu le grand plaisir d'être avec toi au Trianon de Bordeaux en juin 2023, j'en ai parlé encore sur les réseaux sociaux tout à l'heure, c'était une salle pleine à craquer, des rires, enfin, il y avait de la joie, il y avait de la bonne humeur, ça faisait du bien de rire ensemble, et puis surtout, tu traites de tous les sujets, et surtout, c'était la première fois depuis, enfin, depuis toujours, en fait, c'était ma première fois de voir un spectacle qui n'était pas politiquement correct, j'allais dire hors cadre du showbiz, c'est-à-dire que j'ai été voir, par exemple, Laurent Gérard, Anne Roumanoff, etc., mais là, on était vraiment, quand tu te prosternes devant Schwab, par exemple, c'est quand même à mourir de rire, où je revoyais avant l'émission le sketch de ma reine, tu pourrais faire la version mon roi maintenant, parce qu'il y aurait de quoi faire, avec les points essentiels et non essentiels, et à titre personnel, c'est pas seulement l'artiste qui te remercie, c'est aussi l'ancien personnel suspendu, parce que tu as fait énormément, et on en parlera tout à l'heure, justement, des suspendus, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont encore suspendues aujourd'hui, il en existe encore, malheureusement, c'est pour ça que j'ai affiché le petit pin, ce que j'avais acheté après le spectacle, pour venir en soutien à ma manière, et justement, j'ai regroupé quelques auteurs que tu connais plus ou moins, que ce soit Christine Cotton, Jean-Michel Jacques Marafestin, Nicole Delépine, le professeur Raoult que tu as rencontré au Canada, Alexis Opt, ou encore Carlo Brusa et Juan Branco, et à partir de là, justement, Stéphane, aujourd'hui, déjà depuis combien de temps tu as tourné à démarrer exactement, à quelle date, et qu'est-ce que tu retires de toute cette période ? Est-ce que tu te sens différent, ou est-ce que finalement, tu es resté le même, j'allais dire, pas le même qu'avant le Covid, mais est-ce qu'en tant qu'humoriste, ta vision des choses a changé avec ce spectacle ? Totalement, totalement, alors ça, l'aventure a commencé, j'ai toutes mes dates là-devant sur mon réalisateur, sinon je ne me retiens pas, le 11 juin 2022 déjà, donc c'est à une vitesse dingue, 11 juin 2022, alors ça m'a transformé, ce n'est pas tellement transformé, ça m'a fait grandir, c'est-à-dire que ça m'a apporté beaucoup d'humilité, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que généralement, le One Man Show, ce sont des gens très égocentriques qui font ça, ce sont des personnalités, moi, généralement, que je n'aime pas, il y a très peu de One Man Show que j'apprécie aujourd'hui, parce que ça parle beaucoup de soi, d'ego, enfin voilà, où ça casse beaucoup, c'est la grande mode là des humoristes qui cassent les gens dans la salle, je ne sais pas, moi, ce n'est pas la conception que j'ai de l'humour, l'humour doit, j'aime me moquer de moi-même d'abord, avant de se moquer des autres, et c'est ça qui est très drôle dans le One Man Show, je trouve, et moi, ça m'a, oui, ça m'a apporté beaucoup d'humilité, et beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ce monde, et ce que l'artiste est, parce que l'artiste m'a beaucoup déçu, vous vous en doutez, l'artiste m'a, beaucoup d'artistes m'ont déçu d'avoir été muet pendant ces couillonnades covidiennes, donc, ben voilà, c'est le fait d'être ensemble avec le public qui me suivait, le public qui partageait avec moi, nombre de théâtres où je suis allé jouer, quand je dis théâtre, vrai théâtre, pas des salles que je louais où je produisais des vrais salles de théâtre comme le théâtre à l'ouest, à Lyon, à Caen et tout ça, il me dit, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu, ils disent jamais, jamais d'artistes qui montent sur scène, ou tel public qui se lève déjà au début, donc j'avais une standing ovation en rentrant, ils disent ça, on n'a jamais vu, et on n'a jamais vu quelqu'un qui reste une heure et demie, deux heures, à la fin du spectacle, pour donner des bisous à tout le monde du public, ils disent, ça je n'ai jamais vu, et je dis, ben non, c'est notre, c'est notre façon de, oh je m'appelle Ingrid, coucou, on a enfin réussi à te voir Ingrid, ça fait plaisir de te voir, je suis en voiture en plus, je n'ai presque pas de réseau, c'est la galère, t'es toute seule ? Non, j'ai mon chauffeur privé, c'est l'autre que je connais là, ça fait plaisir de te voir Ingrid, moi aussi, bon alors tu parlais de quoi là ? On en était où ? On parlait, en fait, on parlait de son spectacle, et si ça l'avait changé en tant qu'artiste, j'allais dire en tant que citoyen, et justement, comment dire, on parlait de toi, et on essayait de te joindre pour que tu te connectes, donc ça va, t'arrivais pile poil, puisqu'on parlait justement de vos partages de scènes, et de la façon dont vous vous étiez rencontrés, comme une évidence, ce qui pourrait faire presque le titre d'un nouveau spectacle, comme une évidence, après je ne dis rien, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ce qui était une belle rencontre entre vous deux, et puis on a notre mari pop-ins à nous, donc on est contents. C'est vrai que ça s'est fait spontanément, parce qu'avec Steph, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on s'est dit, mais comment ça se fait, en fait, comment on en est venu à par le partage de scènes, et finalement, c'était ça, c'est que j'étais, il est venu voir un concert privé, après je suis venue voir le sien, après il a dit, bah tiens, tu ne connaîtrais pas des lieux en France, et puis de fil en aiguille, on lui a un peu mis le pied à l'étrier en France, et puis je lui ai dit, bah attends, je vais faire une petite chanson avant de commencer, puis j'ai fait une première partie, puis après on s'est dit, bah attends, autant faire un bout de spectacle chacun, et c'était plus sympa de ne pas être tout seul, parce que même si on n'est pas tout seul, on va à la rencontre de ceux qui nous suivent, et ceux qui sont là pour nous, mais artistiquement, c'est sympa de partager, c'est sympa justement de faire ce qu'on dit aux gens, c'est-à-dire de se mettre en lien, de se mettre ensemble, de faire les choses ensemble, bah autant montrer aussi l'exemple, et puis c'est tellement plus facile, c'est tellement plus sympa que ça s'est fait spontanément, et c'est vrai que c'est un super souvenir pour moi, et j'espère que ça laissera place à plein de nouvelles choses. J'ai une question à Stéphane, moi Ingrid, le concert d'Ingrid, c'est un des rares concerts où j'ai fini avec, je l'avoue, la larme à l'œil, est-ce que tu as réussi Stéphane à ne pas pleurer à chaque fois ? Non, non, alors c'était les premières fois que je regardais Ingrid, je restais sur le côté, et c'est très rare, vraiment, sans flagornerie, c'est très rare que je regarde un spectacle deux fois d'affilée, généralement après une fois, moi ça me suffit, et voir deux fois dans l'espace-temps éloigné, Ingrid, je pouvais la regarder, les cinq premières dates, je regardais chaque fois, et je prenais un plaisir absolu parce qu'elle a cette capacité à happer les gens avec son univers très rapidement, et oui, oui, mais complètement, et ce qui fait que je me suis surpris des fois, après une heure de spectacle, dire, putain, j'ai regardé son spectacle pendant une heure, alors que je connais par cœur, alors que je connais les chansons par cœur, quasi, et je me dis, et je ne m'en lasse pas, et ça, pour un spectacle, avoir la force de ne pas s'en lasser, c'est très fort, et parce qu'elle captive, c'est pas pour rien qu'elle en est là où elle est aujourd'hui, parce qu'elle captive les gens avec sincérité, elle le sait très bien, et c'est pour ça que ça fonctionne, moi j'ai vu des gens, moi j'ai pleuré, il y a des chansons qui m'ont fait pleurer, et je me suis dit, oh putain, ça me fait chier, je partais, dès que ces chansons arrivaient, je partais, ça c'est vrai, elle le sait, je vais le raconter, et je partais parce que je fais, ah non, celle-là me fait chier, c'est bon, j'ai chialé une fois, je n'ai pas chialé tous les jours, mais c'est un chialement, un chialement émouvant, pas du tout triste, c'est plutôt de l'émotion. Et là, par discrétion, elle a laissé l'écran noir, ah non, c'est bon, parfait, mais justement, je pensais à toi, Ingrid, l'autre jour, parce qu'on parlait un petit peu des idéologies de genre, juste avant aussi, sur monsieur, madame, etc., et il s'avère que au Royaume-Uni, justement, Marie-Popin s'est jugée toxique pour les jeunes enfants, depuis peu, alors je ne sais pas pourquoi, mais le fameux film de 64 que tout le monde connaît avec Julia Andrews et Dick Van Dyck, qui fêtera ses 100 ans l'année prochaine, et forcément, pour moi, c'est un souvenir d'enfance extraordinaire, et donc, merci Ingrid, j'allais dire, de redonner vie à ce personnage qui est magique. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, c'est la cathartine. C'est un peu à churrer, mais voilà, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est votre complicité, j'allais dire, chant et humour, c'est-à-dire que Stéphane ne chante pas, à moins que je ne sois pas au courant, Ingrid ne chante pas. Il en meurt d'envie, il en meurt d'envie. Oh non, 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 non. Dans la trêve de bain, peut-être. Et moi, à la fois, je lui retourne ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que moi, je n'ai pas pu ne pas rire à ses vannes, à ses tronches, à ses mimiques. Voilà, tous les soirs, il y a des trucs que j'entendais et je me retrouvais encore à me marrer dans les coulisses, dans les loges ou alors à être encore à regarder, à écouter ou des fois même à lui faire sa régie, sa technique, c'était rigolo aussi. Mais pareil, parce que c'est sincère, parce que c'est toujours frais, même si, je dis frais parce qu'en tant qu'artiste, quand on joue plusieurs fois la même chose, parfois on manque un petit peu, on peut commencer à manquer de sincérité quand on le fait trop souvent. Et ce qui se passe, c'est que nous, on arrive à trouver justement toujours l'essence, toujours à trouver cet ancrage avec les gens qui nous suivent et qu'on aime. On arrive à retrouver de la fraîcheur à chaque fois qu'on monte sur scène. On fait un reset et c'est reparti comme la première fois. Et après, quand on décide d'arrêter ou de passer un autre spectacle, c'est qu'on a peur de manquer de sincérité, donc on ne veut pas. Donc, on passe à autre chose, on fait un nouveau spectacle, on fait des nouveaux projets. Ah, il y a Isabelle qui nous dit « une chanson, une chanson » Stéphane que veuillez. Bon. Bon, bien sûr, demain, demain. Peut-être qu'il pourrait être un peu humoristique. Alors, juste parce que je me suis permis pendant que tu parlais, je voulais quand même voir par rapport à Marie Poppins, effectivement. C'est parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Autantou, c'est un terme péjoratif, utilisé par les colons européens pour désigner les Koi Koi, un peuple d'Afrique, d'Australie, pour désigner les ramoneurs qui ont le visage couvert de son. Ah oui, c'est vrai ! C'est toxique pour les enfants, Marie Poppins, ça coûte des ramoneurs. Voilà. Et donc, les propos tenus par l'amiral Boom, je ne savais pas Marie Poppins, mais les propos tenus par l'amiral Boom peuvent être jugés discriminatoires. Mais tu sais, Ingrid, à partir du moment où tu te dis supercalifragilistique, espialidocius, face à celle qui va nous représenter aux JO, forcément, ça… Je vois bien, Ayaka Namoura, là, je ne sais pas quoi, c'est son nom. Sinon, il est plus dur à dire que supercalif. Oui, j'ai entendu la version qu'elle doit chanter pour les JO, j'espère que c'est un canular, parce que sinon, je peux te dire que la France est rayée de la carte dès le mois de juillet. Voilà, bref, sans commentaire. En tout cas, c'est vrai qu'une chanson parodique, ce serait intéressant, il y aurait de quoi faire. Je t'avoue qu'on y a pensé, on y pense beaucoup, mais on est dans une période où on a encore dix mille trucs à faire et on n'a pas eu le temps, mais une petite parodie de Ayaka Namoura qui chante Piaf ou Piaf qui chante, enfin bon bref, l'un peut se faire, l'autre dans l'autre sens ne peut pas se faire parce qu'il y a un fossé entre les deux chanteuses, évidemment. Mais oui, on y a pensé, on a vu quand même pas mal de trucs passer sur Internet, donc on a bien rigolé. En tout cas, c'est étrange comme ça. Je te l'avais dit en privé déjà, mais ton clip, La dose de trop, est incroyable, incroyable dans le sens tragique, magnifique dans la voix bien sûr, mais dans ce que tu exprimes et j'allais dire, j'ai une pensée ce soir pour toutes les personnes qui ont des effets indésirables, des injections ou même qui ne sont plus là, mais c'est vrai que c'est un clip fort. Ça change un petit peu de certaines parodies que tu as pu faire en chanson et là, c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Mais ça rejoint un petit peu ce que Stéphane fait, notamment pour tous les Suspendus. Et durant cette période, durant cette tournée, tu as l'occasion justement de rendre hommage aux Suspendus, même d'être transparent dans ton spectacle sans trop en dévoiler pour la suite, mais en disant en tout cas qu'une partie des fonds étaient reversés aux Suspendus, ne serait-ce que pour les frais de justice, etc. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, s'il te plaît, Stéphane ? Oui, là, on est arrivé proche des 30 000 euros. Donc, des 30 000 euros grâce à la vente des badges que tu portes et les T-shirts Bisous Cusses, tous les bénéfices allaient pour des associations. Généralement, c'était pour l'association de là où on jouait. Et s'il n'y avait pas d'association là où on jouait, je donnais une autre que je connaissais déjà, ou des personnes dans le besoin directement. Moi, il y a une infirmière, deux infirmières à qui j'ai donné des sous directement sur leur compte en banque. Je dis, voilà, ils sont là et je n'ai pas de collectif, je n'ai rien. Et toi, tu es dans le besoin, je te les donne directement. Mais c'est ce que je disais souvent dans le spectacle. C'est triste d'en être arrivé à ça. C'est comme tout. Je n'ai pas de fierté, contrairement aux enfoirés sur TF1. Je n'ai pas de fierté à faire ça en me disant, c'est génial, les gars, vous avez vu ? Waouh, grâce à ça, les suspendus, ils peuvent avoir du fromage dans le frigo. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Donc, c'est ce que je disais, je faisais triste. Et je le disais aussi, je me permettais de dire aussi, si Gad Elmaleh ou Florence Foresti avaient pu faire la même chose, ce n'était pas 30 000 euros qu'ils avaient, mais ce n'aurait plus de des millions qu'ils auraient pu mettre vraiment du beurre là, pour le coup, dans les épinards. D'ailleurs, ça te fait un point commun avec un artiste que nous allons accueillir, Docteur Alouest. Ça va, Farid ? Bonsoir, Doc. Salut, ça va ? Merci d'avoir fait ça. Et là, c'est vraiment la famille, là. Ah ben voilà, qu'est-ce que tu crois ? Ça fait trois mois que je prépare ça, donc… Non, non, mais voilà, Doc, merci d'être là. Et justement, je voulais que tu arrives au pile poil à ce moment-là, parce que toi aussi, bien, tu as tourné, tu as travaillé d'arrache-pied pour soutenir nos suspendus, pour venir en aide, entre guillemets, à des gens comme moi, même si je n'étais pas soignant, mais je me sentais en tout cas reconnu par des artistes comme toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec Stéphane, comment vous avez bossé ensemble, etc. ? Ben écoute, non, mais Stéphane, on s'est rencontré la première fois, c'était à l'université d'été rigolante, là, à Montpellier. Mais on s'était eu au téléphone, je crois, un an avant, parce que je l'avais appelé, je partais jouer en Belgique, et je lui avais demandé s'il y avait un équivalent de billets réduits pour la Belgique. Oui, oui. Tu te rappelles, oui. Oui, très bien. Et en fait, et après, il m'a dit que non, que les Belges, ils sont sérieux, donc ils viennent, il n'y a pas besoin qu'ils réservent, quoi. Et donc, voilà. Et ensuite, on s'est rencontrés pour de vrai, là-bas, à Montpellier, quoi. C'était sympa, ouais. C'était une belle journée, là-bas, quoi. Tu as fait la première partie de certains de ces spectacles, je crois ? Non. Non, jamais ? Non, justement. Non, justement, mais ça aurait pu, ou en tout cas, peut-être qu'un jour, ça se fera ? Peut-être qu'un jour, je ne sais pas. On verra bien. Non, mais en tout cas, Doc, toi, c'est pareil, tu es bientôt en fin de tournée, aussi, avec ton spectacle. Moi, je vais arrêter, comme Stéphane, le mien, je l'arrête au mois de mai, donc, ce sera le 4 mai, ce sera ma dernière sur Paris. D'accord. Et puis, après, je travaillerai sur un nouveau, enfin, je vais bosser, je prendrai le temps d'écrire, parce qu'il n'est pas encore écrit, il faut bosser, quoi. Mais voilà, je vais bosser un peu sur un nouveau, quoi. Bon. Et est-ce que le Doc, il chante entre deux consultations, parce qu'il a quand même une grosse voix puissante ? Ah non ! Ah non, moi, il ne faut pas que je chante. Mon Maddy ne chante jamais, tu vois. Déjà, là, tu as vu qu'il faisait un temps pourri. Je ne sais pas, vous, comment c'est à Montpellier, mais chez nous, ce n'est pas terrible, quoi. Alors, si je me mets à chanter, ça va être compliqué, quoi. Non, mais voilà, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est de vous avoir tous déjà. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Excusez-moi. En fait, ça n'arrête pas de couper. Moi, je vous vois tout figé plusieurs fois, parce que je suis sur la route. Je vais justement à un grand rassemblement à Valréas, vous savez, avec Louis Fouché, professeur Perron, et puis plein de médecins, plein de gens qui viennent témoigner, qui viennent, voilà, pour le bien-être, la santé, tout ça. Donc, je vais vous laisser, parce que je pense que je ne sais pas si on s'entend très bien. On t'entend bien, mais on te remercie d'être passés, en tout cas, Ygrine. Merci beaucoup, même si c'est 5-10 minutes. Merci, merci, Nicolas, merci beaucoup. Gros bisous, docteur Alouest, gros bisous, Stéphanie, Stéphane, méga bisous, Cuss. Je te souhaite tout plein de bonnes ondes pour ta dernière. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nostalgie, mais voilà, profite bien. Je penserai bien fort à toi et à très bientôt. Gros bisous. A tout bientôt, Ygrine. Bravo, Ygrine. Merci. Merci. Voilà, chers auditeurs, voilà comment on peut passer des superbes soirées, surtout dans cette période de guerre, de complications, d'explosions. Pour finir la semaine, forcément, j'ai dit à Stéphane, écoute, c'est le 22 mars, ton dernier spectacle. Pourquoi pas ne prendre une semaine avant ? Je ne voulais pas faire ça la veille pour le lendemain. Je voulais qu'il soit détendu. J'allais dire une bêtise, je vais me retenir, parce que j'allais faire un truc des guignols. Mais en tout cas, voilà. Et justement, pour l'apothéose, nous avons Amélie Paul avec... L'apothéose, rien de moins. J'étais content d'avoir une émission rien que pour moi. Je le vois, c'est chouette. Non, il fallait que je vienne crasher ton émission, Stéphane. Voilà, c'est ça. Évidemment. Salut, Amélie, salut. Salut, Nicolas, Stéphane, monsieur à l'ouest. Bon, Amélie, il est 14h30, je crois, chez toi, c'est ça ? Oui, il y a cinq heures de différence avec l'Europe. 19h30, on avait convenu 19h30, c'est parfait. Sans soucis techniques, c'est nickel. Merci, vous êtes plus de 220 en direct. Bien sûr, partagez l'émission au maximum. Abonnez-vous aux chaînes après l'émission parce que c'était des surprises. Donc, je n'allais pas mettre la surprise avant l'heure. Donc, après la surprise, il y aura les liens Dr Alouest, Amélie Paul, et d'Ingrid et de Stéphanie. Et donc, à partir de là, Amélie, là, justement, tu arrives au moment opportun puisque Ingrid vient de nous laisser. Mais toi, tu vas nous parler de ta rencontre avec Stéphane au Canada parce que je regardais un petit peu le morceau d'émission que vous avez fait, toi et Stéphane et ton camarade, un autre Stéphane aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur votre émission. Voilà, tout à fait. Donc, raconte-nous tout ça. Ben, j'ai connu Stéphane avant qu'il vienne à mon podcast en toute franchise. En fait, il y a eu une amie au début de 2023, une de mes amies a dit, je veux aller voir cet humoriste-là, Stéphane Cuvelier, il vient à Montréal le 30 septembre, viens-tu avec moi ? Je ne savais même pas t'étais qui, Stéphane, moi, je ne sais pas, je venais d'où, là. Je dormais quelque part. J'ai dit, ben oui, avec plaisir. Donc, moi, j'étais supposée aller voir ton spectacle jusqu'à ce que l'été, en été 2023, Stéphane me contacte. Puis là, c'est là, tu m'as dit tout de suite en partant que tu aimerais faire quelque chose avec moi, produire mon spectacle ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Te faire découvrir en Europe. Oui, voilà, j'aimerais te faire découvrir en Europe. Mais mon Dieu ! Puis on était déjà supposés se rencontrer à Montpellier, à l'Université d'Été-Rigolande. Donc, on s'est dit, on va en discuter là-bas. Et puis, ben, je t'ai invitée à mon podcast. Tant qu'à être à Montréal, Stéphane, je t'ai invitée. Et voilà, on s'est rencontrés à Montpellier, Docteur Alouest aussi. C'était vraiment une belle journée, ça, des belles rencontres. Et en plus, oui, tu m'as demandé, en plus de tout ça, de faire ta première partie, la première partie de ton spectacle. Donc, en fait, j'étais supposée assister à ton spectacle. Finalement, je me suis retrouvée sur scène. C'était particulier. Mais c'était une belle soirée, ça aussi, à ton spectacle. J'avais bien aimé. C'est tellement drôle, ce show. Je pense que je l'ai vu trois fois, ton spectacle, Stéphane. Deux parties. Non, deux fois 20 minutes. Oui, à Montpellier, c'était pas au complet, c'est vrai. Mais à Montréal, je l'ai vu au complet. Et puis, je me mords à chaque fois. D'ailleurs, Amélie, une question qui me vient comme ça. Toi qui es du Québec, et on salue tous les Québécois et qui nous regarde, parce que je sais qu'au Québec, les émissions sont vues aussi. Comment tu perçois la France de chez toi? Quand tu es arrivée à Montpellier, par exemple, comment étaient les gens? Comment était, je ne sais pas, la culture? Comment tu le vois par chez toi? C'est particulier. Quand j'arrive en France ou même en Belgique, je connaissais déjà la France, mais je n'avais jamais été en Belgique. Je me sens chez moi. Oui, c'est particulier, mais il y a cette connexion-là. Puis, c'est particulier de se sentir étrangère quelque part. J'aime bien le feeling. Est-ce que les Belges, ils ont un accent bizarre? Écoute, ça prend de la pratique pour nous, les Québécois, de discerner les deux accents. Pour nous, c'est juste des accents français, c'est la même chose. Vous avez tous un accent bizarre, là. Oui, mais au Québec, tabernacle. On dit beaucoup « là » aussi, à la fin. Vous avez tout un accent bizarre, là. Il y a beaucoup de « là ». « Là ». Oui, « là ». Je l'entends maintenant, la différence de l'accent français et belge. C'est sûr qu'il y a beaucoup de subtilités d'accent partout en France, mais à cause de « grâce à toi, Stéphane », je l'entends, disons, pour avoir passé un petit peu plus de temps en Belgique aussi. Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Amélie ou qui la découvriraient ce soir, déjà, vous avez une session de rattrapage à faire, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Amélie, il y a déjà la chanteuse, notamment. Rock, très engagée aussi. Et puis, il y a aussi la, j'allais dire, la youtubeuse, ou en tout cas celle qui fait des clips sur les nouvelles de la vérité brutale qui ont marqué cette période de confinement. Et comment d'ailleurs vont ces nouvelles de la vérité brutale en ce moment au Canada ? Ça bouge un petit peu ? Oui, j'en entends beaucoup plus parler quand je suis en France ou Belgique. Tout le monde me parle de ça. On dirait que ça a eu un plus grand impact là-bas. Mais je suis en train d'écrire la numéro 22 en ce moment. Et ça me prend beaucoup de temps, l'écriture de Capsule. Oui, parce qu'il faut savoir qu'Amélie fait tout toute seule, quoi. Je te jure que c'est vrai. Moi, je pensais qu'elle avait des auteurs, quelqu'un la filmait, quelqu'un faisait le montage, quelqu'un... Ah non, elle fait tout toute seule. Véridique, hein ? C'est drôle, Stéphane. Je pensais que tu t'en allais me lancer une vanne. Mais non, tu me lançais des belles fleurs. Non, mais non, c'est vrai. Mais tu te souviens, la fois où tu m'as dit ça, j'ai dit... Attends, tu étais toute seule. Ça lui arrive de dire Nicolas. On était avec Nicolas. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Quand tu regardes la vérité brutale, maintenant que tu vas le regarder, tu dis... Waouh, elle fait ça tout toute seule. Je ne sais pas toi, Farid. Farid, tes Capsule, vous êtes plusieurs ou t'es tout seul aussi ? Ah non, moi, c'est pareil, tout seul. Ah putain, je suis sur le cul, quoi. On se démerde, qu'est-ce que tu veux, quand t'as pas de manière. Ah, j'en suis prête. Ah non, mais moi, tu vois, j'arrive juste à me filmer. Et tu vois, quand je me filme, j'appuie sur le bouton et quand c'est fini, j'appuie sur le bouton. Je ne me demande pas de faire un montage, je n'arrive pas, quoi. Mais moi, j'ai étudié en communication à l'université, donc j'avais déjà ces outils-là, ce bagage-là, même si à l'époque, bon, c'était un peu passé date, là. Mais je veux juste rajouter, oui, j'écris seule, mais pour écrire un spectacle d'humour, là, c'est peut-être pas à point. Tu peux faire comme Gad Elmaleh, tu copies aux autres. J'ai besoin d'aide un peu à ce niveau-là. Mais oui, je dois dire que c'est beaucoup plus difficile écrire un spectacle d'humour qu'une capsule humoristique, parce que là, tu as toujours le montage pour t'aider, puis avoir du rythme, puis que ça soit juste. Et puis, tu peux répéter la phrase un million de fois jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais la scène, ça ne pardonne pas. Non, c'est pas vrai. Alors justement, Stéphane, à la base, j'avais invité d'autres personnes, mais qui malheureusement n'étaient pas disponibles, notamment Drémy de Juste Milieu, que je salue ce soir parce que je voulais le faire participer aussi. Et lui-même lance son premier spectacle qui va commencer, si mes souvenirs sont bons, à Dijon avec un public test au mois de mai. Et puis, j'avais aussi lancé l'invitation, et je le salue ce soir à Sébastien Reckia, qui n'a pas pu être disponible non plus. Mais quand on a fait l'émission avec Sébastien, il y a sept mois maintenant, donc à l'été dernier, il m'a dit toute l'admiration et le respect qu'il avait pour toi, et je sais que c'est réciproque. En tout cas, voilà, je lui avais dit à l'époque, que je vous verrais bien un jour peut-être travailler ensemble, ou en tout cas, vous avez quelque chose de similaire. Et puis, tu as aussi un gros bisou de Loulou de La Vérité Diffusée, qui est une page Twitter. Voilà, comme je lui ai dit que je faisais l'émission avec toi. Donc voilà, mon cher Stéphane, toutes les surprises sont là ce soir, donc j'espère que ça te plaît. C'est un petit... Ça fait un peu l'émission de TF1, quoi. Sacrée soirée, toi. T'as un bisou, gros. Sacrée soirée. Ouais, mais justement, parce qu'il y en avait un qui devait être là, il n'a pas pu venir pour te saluer, c'est Gabriel Attal. Un bisou de Gabriel Attal aussi. Et Jean-Brigitte n'a pas pu venir. Jean-Michel. Vous l'appelez Jean-Brigitte. Non, Jean-Michel. Jean-Michel. On ne l'appelle pas. On ne l'appelle pas. Non, mais par contre, il va bientôt être appelé Outre-Atlantique parce qu'il s'occupe de son cap. Et puis comme par hasard, justement, on veut nous envoyer en guerre au même moment. C'est opportun. Mais juste... Non, moi, j'ai demandé comment ça se passe au Québec. Est-ce qu'il parle de cette affaire ? Oui. Ah, absolument. Mais même aux États-Unis, c'est gros aux États-Unis. Donc, c'est vraiment international maintenant. Oui, moi-même, j'ai partagé des trucs sur Twitter là-dessus. Je trouve ça fascinant, cette histoire. Ben, ça nous arrange que tout le monde en parle. Comme ça, on sera moins fous quand on aborde le sujet, tu vois. Ben, en fait, moi, je pensais, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je croyais que c'était une histoire un peu folle, une théorie du complot. Mais ça semble... Ça semble s'avérer, finalement, être la vérité. Je pensais que tu savais que toutes les théories du complot sont devenues des vérités. Effectivement. Je ne sais pas, j'ai été très naïve sur ce coup. Et c'est comme dans le cas du cocu. C'est le cocu qui sera le dernier au courant, bien sûr. Oui, c'est ça. Et ça me fait juste me dire que probablement que Big Mike, c'est vrai aussi, finalement. Non, mais c'est vrai que... C'est possible. Au Canada, il y a pas mal aussi de casseroles en la matière parce qu'entre Trudeau, Macron, Zelensky, en matière de mœurs, notamment, on se pose beaucoup de questions. Et puis, on voit que concernant, par exemple, ce genre de choses, je salue Nicole Delépine au passage, eh bien, on a pas mal de points communs avec vous, chers amis canadiens et consorts. Donc, est-ce que tu penses qu'une telle affaire qui, pour beaucoup de gens, est censée rester dans le privé, c'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, on dit finalement, ça ne concerne pas, c'est leur vie privée. Mais quand on sait qu'ils représentent un pays au niveau international, et en plus, qui plus est, un pays qui, pour nous, va accueillir les Jeux Olympiques prochainement, quel est le regard des Québécois par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Écoute, pour nous, l'agenda se suit, donc il n'y a plus rien qui nous étonne. Je parle des gens du mouvement, évidemment, mais j'ai vu aujourd'hui sur Twitter une entrevue dans les grands médias, à TVA, je crois que c'était, un coniqueur très connu, évidemment, qui parlait de cette nouvelle et ridiculisait. Il disait que c'était une théorie du complot, et bien sûr, tout naissant ridicule, donc je me dis, ça ne va jamais être pris au sérieux. On se dit, enfin, la vérité va sortir, mais va-t-elle vraiment sortir? Non, ça va encore rester dans notre écosystème, je présume. Je ne sais pas si cette nouvelle pourrait vraiment éclater au grand jour dans les médias mainstream. j'aimerais bien, mais je crois que la population n'est pas prête à ce niveau de mensonge. Est-ce que ça fait partie de vos prochains travaux avec Stéphane, parce que vous travaillez ensemble, si je ne m'abuse? Là, tu parles de Stéphane... Tu parles de... De Stéphane Cuvelier. OK, parce que là, on parlait de politique, je croyais que tu parlais peut-être de Stéphane Amel. Non, non, non. OK. Non, parce que justement, tous les sujets qu'on traite là peuvent être des sujets intéressants pour un éventuel spectacle. Avec Stéphane Cuvelier, on est beaucoup dans l'auto-dérision. Donc, on se moque un peu de tout, mais en fait, je ne peux pas parler pour Stéphane. Mais oui, c'est ça. C'est beaucoup se moquer de moi-même aussi, à quelque part. Ce qui est une preuve d'intelligence. Mais voilà. Ça s'appellera Rock'n'roll, c'est ça? Rock'n'roll. Non, on a dit ça comme ça pour le moment. On ne sait pas. Ah, je t'ai cru, moi. Je crois tout ce qu'on me dit, bien sûr. Ah oui, mais comment tu as su ça, Stéphanie? Mais j'ai su des choses. Moi, j'ai un petit doigt qui me parle. Non, c'est surtout qu'elle habite à Paris. Donc, à Paris... Ils savent tout, les gens de Paris. Ah ben, presque tout, en tout cas. Non, on avait parlé de Rock'n'roll, peut-être. C'est mignon. Ouais, je pense que c'est dans une vidéo qu'on est à deux, Amélie. Je l'ai dit, mais ce n'est pas encore fixé comme dit. En tout cas, je remercie les auditeurs d'être aussi présents ce soir. Vous êtes plus de 230 avec nous en direct, encore une fois partagés. Bien sûr, c'est une émission exceptionnelle puisque c'est la fin de la tournée de notre ami Stéphane Cuvelier, qui était une tournée exceptionnelle depuis presque deux ans. Donc, je ne me rappelais pas que ça faisait depuis 11 juin 2022 que tu avais commencé. D'ailleurs, quand tu as commencé, on était encore dans... On était en pleine période, c'était les élections présidentielles qui venaient de passer chez nous. Dans quel état d'esprit tu étais à l'époque ? Par rapport à Macron ou... Par rapport à Macron, en général, parce qu'on n'était même pas post-Covid encore, on sortait du pass vaccinal chez nous, même si bon, toi, tu es en Belgique, mais tu as un lien quand même très proche avec la France. J'allais dire parfois que je te sens presque plus français que belge sur certains points, notamment sur la politique. Et je me dis, voilà, par rapport à tout ce qui se passait au niveau... En plus, on avait la guerre en Ukraine déjà à ce moment-là. Donc, comment tu envisageais le début de cette tournée ? C'était plus un bilan de ce qu'on avait vécu qu'un spectacle futuriste. C'est-à-dire, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Quand j'ai commencé à écrire Bisous Cuss, j'ai vraiment réfléchi pour ne pas agacer les gens, pour ne pas reparler du Covid pendant deux heures, puisque c'est bon, on avait assez payé pendant deux ans. Et en même temps, en parler aussi, puisque ne pas en parler du tout, si ça aurait été frustrant, il fallait que je trouve un équilibre dans tout ça. Et l'équilibre, je pense qu'il est bien trouvé, parce que par rapport à mon spectacle, il y a des sketchs comme Namasté où j'explique... Voilà, les gens sont devenus Namasté, énormément de gens sont devenus Namasté suite au Covid. Et puis, je fais aussi le sketch avec ma marraine qui était dans le commun pendant le Covid. Donc, j'ai essayé d'amener tout ça, entre guillemets, le plus légèrement possible. Et après, j'ai ma revue de presse, où là, j'étais un peu plus cinglant. Je réglais un peu plus mes comptes dans ma revue de presse. Alors d'ailleurs, le 22 mars, je crois que c'est complet au Trocadéro, déjà ? C'était complet en une semaine. En une semaine ? Tu as eu d'ailleurs quelques... Notamment un média local qui a été très sympa avec toi, je crois. Je n'ai pas compris, Nicolas. Tu as eu un média local avec un certain journaliste qui a eu quelques noms d'oiseaux à ton égard pour saluer ton dernier spectacle, je crois. Oui, ce n'est pas un média local, c'est un média national. National, c'est la meuse, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui, c'est la meuse, oui. Donc, c'est national. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est en première page où c'était en gros titre. Faut-il accepter Stéphane Cuvelier, pro-VAX, pro-Poutine, pro-Trump, d'extrême droite. Ah non, pas d'extrême droite, mais presque flirtant avec l'extrême droite. C'était quoi mon flirt avec l'extrême droite ? C'était parce que je partageais des tweets de Philippot. Donc, quand tu partages la tweet de Philippot, c'est d'office d'extrême droite. Oui, et tu as fait un lapsus, tu as dit pro-VAX au début. Ah, j'ai dit pro-VAX, tu vois ? Ah oui. Donc, voilà, c'est le message que j'étais habitué, quoi. C'est vraiment… Mais c'est marrant, je fais juste une petite parenthèse. Hier, j'étais voir Chaka Punk à Bruxelles. Oui, on les salue, d'ailleurs. J'étais avec Saama, la chanteuse. Donc, on est resté deux ans ensemble dans la loge à discuter, à refaire le monde. Et alors, c'était drôle parce qu'elle me disait, mais tu sais, moi, elle est black, elle est métisse black. Elle dit, ben, tu as des blacks qui me traitent de raciste, quoi. Il y a quelque chose quand même qui ne va pas dans ce monde, quoi. C'est-à-dire que maintenant, si tu es en opposition à quelque chose, c'est d'office d'extrême droite. On salue Chaka Punk parce que tu as fait une très belle rencontre que tu as postée sur les réseaux. Bon, eux, ça fait une dizaine d'années, enfin, ça fait longtemps qu'ils sont en spectacle, etc. Et comment ça s'est passé, cette rencontre avec eux ? C'est eux qui t'ont invité, je crois. Oui, oui. C'est Saama, donc la chanteuse de Chaka Punk, qui me suit sur Instagram. Voilà, qui me suit et qui est là avec moi depuis le début, qui m'encourage depuis le début, qui me laisse des messages sympathiques en privé depuis le début. Et puis, voilà, elle m'a dit, ben, écoute, Stéphane, je passe à Bruxelles le 14 mars. Ben, si tu veux, je t'invite avec grand plaisir parce que, voilà, pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. J'ai dit, putain, c'est énorme, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé hier à Forêt Nationale, oui. Donc, vous voyez déjà, chers auditeurs, on est cinq. Bon, il y avait Ingrid Corrèges tout à l'heure, mais qui n'a pas pu rester très longtemps. Et on a déjà à peu près, j'allais dire, trois nationalités différentes, France, Belgique et Canada, enfin, avec le Québec. Donc, déjà, il y a une sorte de francophonie sur le plateau et certains auditeurs disaient, pourquoi vous ne feriez pas une réunion d'artistes francophones, etc. Ce qui n'est pas idiot, de toute façon, puisque ça se fait presque naturellement déjà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, encore une fois, moi, je vous remercie tous les quatre, même avec Stéphanie, bien sûr. Mais tous les deux, notamment Dr Alouest et Stéphane, concernant les cagnottes pour les suspendus, encore une fois, j'y tiens parce que je sais que dans le public, beaucoup de gens ont été concernés par le pass vaccinal. J'en ai fait partie, donc je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai les petits pins. Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la pub commerciale, marketing, McKinsey. Voilà, c'est juste pour dire, il y a la boutique de Stéphane, il y a les petits goodies, les petites tasses, les petits t-shirts, etc. J'ai même des auditeurs qui m'ont envoyé des photos de t-shirts avant l'émission de Bisous Cuss. Et puis, c'est une ambiance bonne enfance, c'est-à-dire que c'est la famille. Au Trianon, je ne suis pas le seul à le penser puisque Amélie a vu aussi et Doc Alouest se connaît un petit peu aussi. C'est que voilà, on rigole pendant deux heures, on prend du plaisir et on oublie le monde extérieur. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé en spectacle. Ça faisait au moins sept, huit ans. Et c'est vrai qu'en général, quand on va voir un humoriste, j'allais dire, connu dans les médias mainstream, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une petite émotion. Mais là, j'allais dire, c'était un artiste dissident. C'est-à-dire que c'était pour moi un autre versant et je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Honnêtement, j'ai vu, je le raconte comme sur les réseaux sociaux tout à l'heure, dans la petite rue où il y a le théâtre du Trianon, il y avait une file d'attente de 50 mètres au moins. Et même, ça débordait sur les rues adjacentes. Et je me suis dit, putain, mais il y a quand même du populo. Et puis, on discutait, j'entendais des trucs comme quoi, oui, tu avais été résistant, etc. Donc, je palpais un petit peu, je prenais la température. Et puis, on arrive dans le théâtre et là, il y a le showman parce qu'il y a aussi le début du spectacle. Alors, je ne vais pas divulgacher, comme on dit chez Amélie, mais vous allez passer un bon moment. Pour ceux qui vont le 22 mars, franchement, vous allez ressortir de là. Vous allez même oublier qu'on est en guerre, entre guillemets. Et ça fait du bien parce que dans cette période encore anxiogène, et ça va faire quatre ans dans deux jours qu'on a été confinés. Donc, ce n'est pas rien, mine de rien. Et cette émission tombe à point parce que justement, elle est là pour rigoler ensemble, pour échanger ensemble et aussi pour remercier tous les gens qui sont fidèles, qui nous sont fidèles depuis toutes ces années. Voilà. Donc, Doc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Qui ? Toi. Oui, non, ce que j'allais dire, c'est que je pense que les gens, quand ils vont voir Stéphane, ce n'est pas comme quand ils vont voir un simple humoriste parce qu'il y a ce côté, on en a chié ensemble. Tu comprends ? C'est ça. Et je crois que le public, quand il vient, il fait automatiquement, ils font des connexions entre eux. Tu vois, ce n'est pas comme quand tu vas voir un spectacle normal où tu arrives tout seul, toi et peut-être tes amis. Bref, on n'est que des individualités. Enfin, on est des petits groupes. Mais là, tu sens qu'il y a des gens, quand tu vas les voir, ça fait une osmose parce que tout le monde sait qu'on a compris l'arnaque. Tu vois, et c'est pour ça que moi, j'encourage que ce soit Stéphane ou tous ceux qui ont continué pendant la période à continuer à résister puis à porter du bonheur aux gens, quoi. Tout à fait. Tu dois avoir des retours, de toute façon, Stéphane, de gens qui te disent merci de nous avoir aidés pendant la période. Oui, j'en ai plein, j'ai eu que ça. Que ça, ça se devenait même enivrant. Donc, bien sûr. Oui, Actarius te demande s'il y a une petite exclusivité possible sur votre prochain spectacle, Amélie et Stéphane. Non, parce que je suis en plein dedans, dans l'écriture. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, je suis vraiment exclusivité. Je n'ai même pas d'idées encore maintenant. Est-ce qu'il y a un sujet qui… J'allais dire que vous avez pris beaucoup de plaisir à écrire. Ah oui. Oui, il y a un sketch sur la naturopathie. D'accord. Je me suis inspiré, j'essaie de m'inspirer au maximum de ce qu'est Amélie. Et comme elle était, elle est toujours naturopathe, voilà, j'aime bien faire de l'autodérision, un peu comme j'ai fait mon sketch sur Namasté. Et c'est comique. Voilà, je n'en dis pas plus, mais… Non, 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 mais je t'en remercie déjà. Qui m'a fait beaucoup rire à l'écriture et qui nous a fait bien rire déjà, rien qu'en évoquant le sujet. C'est vrai, j'aime bien, justement, c'est de l'autodérision, mais de rire aussi des concepts farfelus. Peut-être qu'on peut avoir les gens de la résistance, un peu comme justement ton sketch du gourou, pousser ça à l'extrême. Oui, parce qu'en plus, Amélie, tu fais des émissions avec Chloé Framerie, que je salue, que j'ai déjà reçue l'année dernière, avec Salim, que j'ai reçue aussi, l'IB, la Slovas, que je vais essayer d'avoir très prochainement, s'il est intéressé pour faire une émission, parce que je voudrais vraiment faire une émission avec lui. J'ai revu un reportage sur Nexus, le concernant, et c'est quelqu'un, voilà, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, voilà, c'est vrai que toi, tu as fait de la naturopathie, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour donner l'anecdote, quand j'ai fait l'émission avec Rémi de Juste Milieu, il m'a dit qu'il y avait un sketch dans son prochain spectacle, donc je ne spoil pas, puisqu'il m'en a parlé, sur l'Eurovision 2035. Alors, je me suis dit, oula, ça va donner, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, et je vous remercie de nous donner à nous ces petites exclus. Et, comment dire, toi, Stéphanie, parce que tu n'es pas que journaliste indépendante, tu co-animes avec moi ce soir, mais tu es aussi comédienne, tu interviens de temps en temps chez notre ami Mike Borowski, entre autres, sur le jeu politique profond, et toi, c'est pareil, tu es un petit peu à la maison, avec les artistes. Oui, en fait, je voulais vous dire, j'étais émue, parce qu'effectivement, je vous ai découvert pendant le pass, l'ère du pass, et ça m'a donné de l'espoir, parce que j'étais effectivement déçue par le silence de nos camarades connus ou pas connus, peu importe, et ça m'a donné un grand espoir, donc j'ai découvert très vite Ingrid, Ingrid avec ses chansons parodiques, ses manifestations, ses engagements, sa belle voix, après j'ai découvert Dr Alouest et sa page YouTube, j'ai découvert la vérité totale, et ensuite j'ai découvert les sketchs de M. Bisouskus, et oui, oui, ça m'a donné beaucoup d'espoir, ensuite, donc oui, je suis émue, et ensuite, bah oui, je me suis fait pas mal de nouveaux amis, et je joue effectivement au théâtre, avec une nouvelle bande recomposée, et c'est le fait d'avoir pris des positions sur les réseaux sociaux qui nous ont fait nous rencontrer, donc il y a quelque chose de positif dans cette ère, qui a été un peu dévastatrice, mais voilà, il faut voir le verre à moitié plein aussi, et oui, je suis émue, là, quand j'ai interviewé pour ma chaîne Ingrid, par exemple, j'étais très émue, parce que je l'avais trouvée courageuse, digne et belle, et dans son combat, et moi j'aime bien les gens debout, et les artistes debout, en fait, je trouve qu'il manque une dimension à l'artiste, quand il n'est que divertissement, le talent c'est bien, mais pour moi ça ne me suffit pas, et ça ne me suffit plus encore moins depuis cette période, donc je suis émue, et d'ailleurs, et puis voilà, donc je suis ravie de vous revoir, enfin j'ai aussi interviewé Docteur Alouest, et je me suis bien marrée, et Amélie Paul, oui, elle a bien eu le total, j'ai trouvé ça, alors je ne pensais pas que tu faisais tout, mais c'est impressionnant, et oui, il y a du talent, on peut être talentueux et engagé, comme quoi c'est possible, voilà, et on peut aussi ouvrir sa bouche, et travailler, puisque par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Annie Dupéret, la magnifique, dans les 4x3 dans le métro, et donc elle continue à travailler, malgré ses prises d'opposition extrêmement claires, voilà, et moi je travaille, on a aussi des projets de films dissidents, avec des personnes engagées, voilà, Alexandre Triaca, Albert Todd, voilà, vous les découvrirez peut-être plus tard, ils sont moins en avant pour l'instant, moins dans la lumière, ce sont des gens qui vivent de ce métier aussi, et voilà, je voulais dire, il y a une impression de proximité, alors que pour certains, on ne s'est encore jamais rencontrés physiquement, sauf peut-être, mais ça c'est un mystère complet pour l'instant. Et à chaque fois, je suis passé pas loin de rencontrer Dr Alouez, puisque Stéphanie, on s'est rencontré à Paris, fin janvier, quand je suis allé chez Géopolitique Profonde, et le dimanche, donc je repartais le samedi, en plus c'était en pleine crise agricole, donc je craignais d'avoir les tracteurs sur l'autoroute, etc., et Dr Alouez jouait le dimanche, pas loin, je crois que c'était dans le 6ème an. J'ai choisi le roi, c'était 88 ans. Absolument, tout à fait, et c'était vers le 27 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tout à fait, 28 janvier, 28 janvier. Alors attention, 28 janvier. Donc voilà, ce qui est plaisant dans ce que vous avez fait tous, c'est que chacun de notre manière, j'allais dire, on était comme des satellites, à agir chacun indépendamment de notre côté, avec plus ou moins de succès dans notre entourage, parce que je sais que Stéphane, quand on a fait l'émission il y a un an, on a évoqué justement le rapport avec les proches, comment la famille, etc., a perçu les masques, les injections et compagnie. Et je sais qu'on a tous, chacun eu notre chemin de croix, plus ou moins réussi. Et aujourd'hui, savoir qu'un an plus tard, on est tous réunis pour aller justement, dans ce sens-là, de résister à un système tyrannique. Et là, c'est par l'humour, c'est par le rire, c'est par l'art, c'est par l'écriture. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, j'allais dire, vous n'avez aucun nègre, entre guillemets, pour vous donner un coup de main. Chacun travaille de manière artisanale. Et ça, justement, c'est une force aujourd'hui. Comme le dit Lucette, en vous voyant, on se sent moins seul. Merci, votre humour est salvateur. Voilà. Donc, écoute, comme Stéphane me l'a demandé, parce que je sais qu'il commence à s'ennuyer au bout d'une heure d'émission, eh bien, écoute, on va conclure. Je respecte ton engagement et tu vois, je n'ai pas trop parlé. J'ai pris de la maturité depuis un an. Donc, je vais commencer par mesdames pour conclure et ensuite, je terminerai par messieurs. Alors, honneur à Amélie. Je fais une conclusion. En fait, je te souhaite un gros merde, Stéphane, pour ta dernière et une chance que tu es là parce qu'on parlait de spectacle du monde tout à l'heure. Puis moi, je me disais, je ne pourrais plus jamais voir un spectacle d'humour d'un humoriste, comment dire, de l'ancien monde. Je ne sais pas comment le dire sans voir l'air ésotérique, mais ton humour, la différence, c'est qu'il y a la conscience dedans. Puis c'est ce qui fait que c'est drôle pour nous. Maintenant, l'humour sans conscience, ça ne nous fait plus rire. Donc, je suis honorée de travailler avec toi. Prends ton temps. Prends ton temps, Stéphane. Et je vous souhaite une bonne continuité à vous tous, docteur Alouest aussi. Tu me fais tellement rire. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et merci à Nicolas et Stéphanie de m'avoir invité pour faire une surprise à Stéphane. Merci à toi, Amélie. Bonne journée. À bientôt, Amélie. C'est quoi ? Vous me foutez dehors, comme ça ? Non, non, mais moi, je vais me foutre avec Amélie. Non, moi, je ne fais rien. Allez, allez, Mata, merci, bye. Non, je te fais bien de te reprendre au Québec. Non, mais moi, j'écoute vos conclusions, les amis. Bien sûr. Moi, je vais conclure en vous embrassant tous, y compris Ingrid qui n'est plus là par écran interposé et je vais suivre la suite du peut-être Rock'n'Roll où il y aura un autre nom et j'espère que vous passerez en Ile-de-France avec un peu de chance et puis Doc Al West, bien sûr, j'ai déjà vu sur scène et qui est très bon aussi sur scène autant que sur sa page YouTube et qui a beaucoup d'abonnés. Voilà, donc j'ai hâte de voir vos spectacles futurs et je vous embrasse bien fort. Très bien. Merci Stéphanie. Oui, tout pareil. Docteur, quand est-ce que tu nous soignes tous ces psychopathes qui nous dirigent ? Ah, ben écoute, non, moi j'attends qu'en fait un jour Macron, il aille justement sur le front avec Gabriel Attal et qu'il emmène la moitié de la Macronie ou même peut-être toute la Macronie pour qu'on se débarrasse vraiment d'eux parce qu'on n'en peut plus. Mais en tout cas, merci Ophi, donc merci à Amélie, merci à Stéphanie. Amélie, on ira une autre fois à la plage avec Chloé. Avec plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre les autres, ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est privé, d'accord. Voilà. On t'a tous reconnu, on a tous reconnu ta voix dans la vidéo parce qu'il ne voulait pas se montrer dans notre petite vidéo qu'on faisait parce que Docteur Alouest, c'est un personnage mythique et on ne peut pas le voir dans une situation de la vie normale. Ouais. Pour qu'il garde le mystère. Ah ben oui, mais c'est mieux pour les fans. mais donc ce que j'allais dire c'est que, écoute Stéphane, on se croisera prochainement, bientôt à mon avis, je ne sais pas quand, en tout cas, continue ton show, ton spectacle et ce à venir, lâche rien, il faut continuer dans le, comment on appelle ça, dans la lutte contre les gens qui ont un plan qui n'est pas fait pour nous, quoi, qui n'est pas bon pour nous. Donc, continuez tous chacun dans votre côté, quoi que ce soit toi, Stéphanie, on se verra prochainement, certainement. Et puis Amélie, toi aussi, avec tes vidéos et ton futur spectacle, il ne faut rien lâcher, quoi. Et puis bon, Nicolas, je n'ai pas grand-chose à te dire à part, voilà, toi, t'es bien lancé, tu te démerdes maintenant. J'ai besoin de moi, quoi. j'aime bien ta simplicité avec toi, c'est parfait, tu ne passes pas par Saint-Germain pour aller à Brest, toi, tu vas à Brest direct, ça, c'est parfait. Mais je te le dis encore une fois, quand je t'ai eu au téléphone la première fois, tu m'as dit, ouais, salut, putain, j'ai eu cru, je revoyais une vidéo de toi, t'es nature, et j'adore ce que tu fais, et c'est vrai que, merci, parce que, putain, tes thérapies, elles font du bien, c'est mieux que d'aller chez un psy et de dépenser 50 euros pour rien, là, pour le coup, on a vraiment une cure de rappel. Alors, je laisse la parole à celui qui est surnommé dans la profession le dieudonné belge, à savoir, à savoir, mon cher Stéphane, il est figé, ah, j'ai eu peur. Non, non, mais voilà, merci, merci d'invitation, et ça me fait plaisir d'avoir vu la famille, c'est toujours, c'est marrant, c'est toujours touchant, en fait, parce que, c'est vrai que je ne m'y attendais pas, il y a d'un côté, ah ouais, on est toujours là, on est toujours ensemble, et c'est très émouvant, ça, je trouve, de continuer notre parcours tous ensemble, comme ça, voilà. Très bien, parfait. Écoutez, bisous ques, alors. Bisous ques. Bisous ques. Oui, mais j'allais le faire pour vous dire vraiment au revoir, mais après, il faut m'éjecter, quoi. Non, non, mais. Mais oui, parce que sinon, moi, je ne vais pas rester là comme un cave, il faut manger cet écran. Allez, je vous fais des gros bisous ques. Bienvenue à tous les amis. à toute ta famille, Stéphane. Ouais, je vois en arrière. Ouais, tu as très très à manger. Voilà, meilleur pour le 22. Et merci à tous d'avoir répondu présent, merci Stéphanie d'avoir accepté de vous animer, et voilà, d'avoir reçu tout le monde. Merci, bisous ques à tous. Ciao, salut, salut. Ciao, ciao. Bisous ques. Fred, finalement, Stéphane n'est pas resté. Ouais, je vois ça. Oui, mais il m'avait dit une heure, et puis après, je m'emmerde, donc j'ai préféré, voilà, mais je te présente, on est dans l'Ouest. Salut, ça va ? Je n'ai pas vu. Les modérateurs, et puis les artistes aussi, animateurs radio, il va se présenter, ce sera plus simple. Tu veux que je me présente, là, c'est ça ? Oui, j'ai fait. Oui, ben, moi, je suis artiste aussi depuis longtemps, mais j'étais artiste aussi bien, auteur, ça s'aime, enfin, on croyait encore aux droits d'auteur à l'époque, et à toute cette exploitation. Chanteur de rock à mes heures, j'étais manager producteur dans la musique aussi à Paris, et j'y ai ri, journaliste pour Canal.